j'irai pas jusqu'à jusque là jusqu'au mot derby mais c'est un match important c'est une équipe qui a très bien commencé au championnat qui s'est très bien renforcée durant durant le mercato il y a eu beaucoup de changements de leur côté Andy a fait le choix de les rejoindre donc c'est un match particulier pour nous de retrouver Andy je pense que ça l'est aussi pour lui de nous retrouver donc je pense que ça va être un bon match après après à nous de de mettre tout ça de côté de de se concentrer vraiment sur notre prestation dimanche surpris non parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui on était quand on est quand même très très proche donc donc voilà il m'en avait parlé on avait discuté après en tant que en tant qu'ami j'ai respecté son choix ce qui est normal en tant que coéquipier forcément un peu déçu parce que c'était c'était un membre important de notre équipe et de notre vestiaire donc c'est toujours compromettant de perdre des éléments comme ça mais mais en tant que en tant qu'ami je 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 comprends et j'accepte sa décision non non personne personne n'en veut Andy parce que ça fait partie d'une carrière de footballeur des des choix des choix de club des et il faut les respecter faut pas faut pas s'arrêter à ça la vie de de montpellier du club et de notre équipe continue à nous de de faire une belle saison que ce soit ce soit forcément sans lui donc à nous de montrer que même même sans dire on est on reste une équipe compétitive le club a fait les efforts aussi pour compenser ses départs donc donc à nous de montrer que qu'on a un bel effectif non pas digérer mais il a fallu s'adapter tout simplement il a fallu s'adapter nous aussi on a connu pas mal de de mouvements avec un changement de staff pas mal pas mal de nouveau dans l'effectif des jeunes qui sont montés aussi donc donc il y a eu aussi pas mal pas mal de mouvements ici et forcément ça demande un temps d'adaptation les nouvelles consignes du coach du style de jeu que que tout le monde intègre intègre un peu tout ce que voulait le coach donc donc forcément ça ça demande un temps d'adaptation mais on voit qu'au fil des matchs le contenu est de plus en plus intéressant on progresse au fur et à mesure des matchs il nous manque plus qu'une petite série de deux victoires pour 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 montrer tout tout nous tous nos progrès dans le contenu des matchs ça se voit sur le terrain tout simplement je pense que en j c'est quelqu'un de de très joyeux la besoin de bien se sentir dans dans un groupe pour être pleinement épanoui sur le terrain et et en tout cas au vu de de ses de ses prestations on voit qui qui joue libéré qui marque qu'il est qui qu'il est décisif pour pour l'ogc nice donc donc personnellement c'est bien pour lui c'est bien pour l'ogc nice et mais j'espère qui sera un peu moins décisif dimanche oui peut-être qu'il nous manque cette confiance qu'on a qu'on dégage à la moçon et cette agressivité et et ce bloc compact cette générosité qu'on met comme à la motion devant nos supporters faudrait arriver à la retranscrire sur sur les matchs à l'extérieur c'est ce qui nous manque peut-être un peu de un peu de confiance et forcément la confiance viendra avec des bonnes prestations à l'extérieur pardon et et une victoire référence qui nous permettra de de nous mettre en confiance et de se prouver qu'on peut avoir autant de d'agressivité de mais de générosité à l'extérieur aussi oui on dégage vraiment une très bonne énergie on voit vraiment qu'on défend en avançant à l'extérieur qu'on n'est pas trop dans le calcul et peut-être qu'à l'extérieur inconsciemment on l'est un peu plus donc donc à nous de de rectifier ça et c'est surtout c'est dans ce championnat c'est très important aussi de prendre des points à l'extérieur on le voit lors des derniers résultats tout le monde est capable d'aller gagner chez n'importe qui donc à nous aussi de d'être aussi performant à l'extérieur parce que dans une saison les points à l'extérieur sont cru sûr on a tendance à penser Jordan depuis une début de saison peut-être que la modestie fera que vous n'allez pas le dire mais que cette équipe propose beaucoup sur vous et sur TJ et qu'elle n'est pas la même sans l'un ou sans l'autre TJ sera absent donc vous l'avez été on a austère senti à Monaco oui forcément l'absence de TJ va être contraignante pour nous c'est notre capitaine c'est notre leader technique il dégage beaucoup 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 de choses sur sur le terrain il entraîne il entraîne tout le monde donc forcément son absence va se ressentir va se voir à nous collectivement d'essayer de compenser cette absence on a aussi comme je l'ai dit précédemment un très bel effectif et forcément TJ numériquement va être remplacé sur le terrain et c'est à nous de montrer qu'on qu'on est capable de jouer aussi sans notre capitaine même si on sait que ça va être compliqué mais mais dans une saison il ya toujours des absents il ya des suspendus comme je l'ai été des blessures donc on a la chance ici d'avoir d'un jeune d'avoir un effectif très jeune mais compétitif il faut que il faut que ceux qui qui vont être appelés par le coach sur le sur le terrain doivent montrer aussi qu'ils sont capables d'être d'être compétitif ça fait un peu plus ça va faire ça va faire quatre saisons avec TJ avec avec Nîmes on s'est découvert moi je suis pas surpris de sa progression forcément on arrive à mieux exprimer son football quand on est heureux dans la vie de tous les jours et TJ il est heureux il est chez lui il est dans son club formateur cette année il est capitaine il a la confiance de tout le club de tous les vestiaires donc forcément c'est on le voit sur le terrain c'est un joueur heureux de jouer au football et il est ultra décisif pour nous donc avec son repositionnement aussi en disque est vachement vachement intéressant ça lui permet de bien se projeter offensivement et et dans la surface adverse il est redoutable que ce soit par ses dernières passes ou par ses frappes d'un point de vue perso et aussi avec Joris au milieu de terrain ça permet aussi d'être un peu plus offensif est-ce que c'est ça qui permet aussi d'être aussi bon disons que Joris nous apporte beaucoup d'équilibre nous apporte beaucoup d'équilibre c'est ce qui nous manquait peut-être en début de saison avec TJ et moi en 6 TJ étant ultra généreux et qui a toujours envie de dépasser ses fonctions on manquait peut-être un peu d'équilibre et le fait que Joris renforce tout ça me permet aussi moi de participer aussi peut-être un peu plus au jeu offensivement lui aussi est capable de le faire on l'a vu on l'a vu ce week-end donc on a on a trouvé on a retrouvé un certain équilibre avec avec Joris au milieu ça fonctionne plutôt plutôt bien donc donc j'espère que ça va continuer il prend confiance aussi au fur et à mesure des matchs et en tout cas il est en train de nous faire un très bon très bon début de saison non non je continue à aller ça fait partie de mon tempérament et de mes caractéristiques oui après c'est vrai qu'on a on a toujours mis plus l'accent sur mon agressivité pardon que que sur mes capacités footballistiques après ça a toujours été comme ça ça m'a toujours suivi ça m'a pas posé de problème dans ma carrière donc donc voilà moi tant que tant que je suis sur le terrain que j'ai la confiance de mes coéquipiers du staff je suis très heureux ici et en tout cas j'ai l'impression de d'être épanoui sur le terrain de jouer mon meilleur foot et j'espère que ça va continuer au service de l'équipe je sais pas trop mais mais en tout cas en tout cas je vous libérer je vous libérer je me pose beaucoup moins de questions c'est peut-être aussi dû à l'expérience aussi mais en tout cas sur le terrain je prends je prends énormément de plaisir ici avec mes coéquipiers donc donc j'espère personnellement que ça va continuer comme ça non 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 on a on s'est croisé j'ai peut-être dû faire des entraînements un peu avec lui au début mais non non j'ai pas j'ai pas fait de match officiel avec lui peut-être en cfa peut-être un cfa à lyon peut-être mais là comme ça j'en ai pas soumis en tout cas en pro je pense pas forcément l'effectif a beaucoup rajeuni donc moi ça fait dix ans que je suis en léguin donc j'essaye d'apporter une certaine une certaine expérience avec les départs aussi qu'il y a eu donc l'effectif s'est rajeuni et on essaye avec tj mamad valère il ya aussi flou voilà d'essayer arnaud aussi d'essayer d'encadrer d'encadrer les jeunes et d'apporter une certaine expérience et essayer de communiquer moi après je suis pas pas du genre à prendre beaucoup la parole dans le vestiaire mais sur le terrain j'essaye de communiquer au maximum avec avec mes coéquipiers durant durant le rencontre est-ce que j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée les archers des capitaines on n'en a pas discuté donc je crois que le coach vient après faudra lui poser la question je l'ai été je l'ai été à lyon et je l'ai été à lyon plusieurs fois donc si je dois l'être dimanche ça serait ça serait une fierté pour moi un honneur d'être capitaine de de montpellier forcément mais ça me mettra pas plus de pression que ça une pression particulière au contraire c'est une pression positive d'être capitaine d'une équipe donc on verra on verra ça dimanche moi j'aime bien communiquer après des fois on tombe sur certains qui aiment un peu moins donc mais bon c'est comme ça c'est parfois c'est vrai ça manque un peu de communication donc si un jour ils ont les micros peut-être que ça va faciliter un peu cette communication parce que parce qu'on essaye de voilà on part on peut parler poliment et cordialement entre entre joueurs et arbitres on le voit au rugby ça se passe plutôt très bien donc donc c'est vrai que ça serait bien que ça se passe aussi comme ça dans le foot qui est un certain échange on peut l'avoir avec certains un peu moins avec d'autres après chacun à son à son caractère aussi mais mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué mais on est compliqué nous aussi des fois aussi